Amen. Oui, monsieur. On a bien dormi? Bruno, as-tu bien dormi? Bruno, as-tu bien dormi? Oui, super. Gloire à Dieu. Nous, on a moins dormi, mais on a bien dormi. Amen. Amen. Vous savez, j'ai été très touché hier par ce que le pasteur Jean-Marc a partagé, surtout concernant le fait que les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur enseigner à partager l'évangile, ni à comment faire des miracles, mais il lui a demandé de les enseigner à prier. Dans Luc 11,1, on lit, Alors, la prière, c'est la pratique de foi la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. On lit même dans 1 Thessaloniciens, 5,17, « Priez sans cesse ». On a quand même pris le temps de dormir, là. Alors, pour voir le plan de bénédiction de Dieu s'accomplir dans nos vies, sans laisser s'accomplir dans nos vies, sans laisser notre chair, le monde où le diable nous a détournés, nous avons besoin de prier en tout temps et en toute chose. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Bien, on cherche à servir Dieu dans nos vies, on cherche de plan, de grâce, de bénédiction de Dieu pour nos vies, mais on laisse souvent notre chair, le monde, où le diable nous a détournés. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de prier en tout temps et en toute chose. Pour que les disciples de Jésus lui demandent de leur enseigner à prier, c'est que les disciples ont plus été impressionnés par la communion que Jésus avait avec le Père que par ses miracles et ses révélations. Amen! C'est important de considérer ça. Alors, en tant qu'homme, Jésus est le meilleur exemple, comme le pasteur Jean-Marc disait hier, l'exemple d'homme de prière pour nos vies. Et dans tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, et tout ce que Jésus a accompli, Jésus était constamment en communion, en prière avec le Père dans le ciel. Dans Jean 5, 19, après avoir dit, après que Jésus ait dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Après avoir dit ça, Jésus, il dit dans le verset 20, « En effet, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce que lui-même a fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Si on ne se sent pas assez étonné par l'œuvre de Jésus dans le verset 20, « En effet, le Père – Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage Société Radio-Canada Amen! Dans un Thessalonicien qu'on a lu tantôt, comme nous l'avons lu, on a lu « Priez sans cesse ». Alors, comment pourrions-nous être en constante communion avec l'Esprit dans les cieux sans cette grâce de la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit? Ce serait impossible, hein? Surtout pas en conduisant l'auto. Si c'est pas par le Saint-Esprit qu'on prierait dans nos cœurs, ça serait risqué, hein? Pour moi, le coût de nos assurances augmente. Les yeux fermés. Amen! Alors, nous devons apprendre à être dirigés par la personne du Saint-Esprit pour arriver à prier sans cesse comme Jésus priait lui-même en toute chose. Dans Romains 8, 26, on dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Hein, on lit bien ici « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières ». C'est drôle, hein, qu'on a chanté ce matin de révéler que Dieu nous révèle les choses qui sont cachées à nos yeux. Et comment ces choses-là, on peut les connaître pour les confier au Seigneur, pour les voir se réaliser dans nos vies? C'est nul autrement que par la prière. Vous savez, tous les miracles que Jésus a accomplis, toutes les paroles que Jésus a prononcées, toutes les choses que Jésus a faites dans sa vie, dans ce monde, il les a accomplies par sa communion avec le Père dans les cieux, en marchant par le Saint-Esprit. Amen! Dans Jean 11, 42, au moment de ressusciter Lazare, même le pasteur Jean-Marc en a parlé hier, Jésus a prié pour ma part « Je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé ». Vous voulez que les gens soient convaincus de votre témoignage de Jésus dans vos vies? « Gardez-vous en prière par le Saint-Esprit ». Il va pouvoir faire des choses à travers vous qui vont étonner les gens et qui vont les emmener à croire en Dieu, comme les gens étaient emmenés à croire que Jésus était vraiment le Messie envoyé de Dieu à cause des choses extraordinaires qu'il accomplissait. Si le Père répondait toujours aux prières de Jésus, c'était que Jésus se gardait constamment en communion avec le Saint-Esprit de Dieu pour marcher avec lui en toute vérité dans le plan de bénédiction de Dieu pour sa vie. Galapes 3, 2, la parole qui s'adressait aux Galapes ici, dit « Voici seulement ce que je veux entendre de vous. » Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Alors, on a besoin vraiment de marcher par la foi. Alors, ce matin, je vais vous encourager à prier avec foi, mais à prier surtout par le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue si vous voulez, mais priez en langue pour vous-même tout en cherchant la direction de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit, est-ce que vous sentez que l'Esprit de Dieu va donner à vous dans votre cœur pour exprimer à Dieu en prière? Bien, exprimez-le dans notre langue qu'on puisse se prier dans le commun d'accord ensemble. Amen! Soyons attentifs à sa voix dans nos cœurs et prions en obéissance à ce qu'il nous dit et à ce qu'il va nous montrer. Amen! Est-ce que vous êtes convaincus? Je n'avais pas l'air. Moi, je suis convaincu. Amen! On va prier. Amen! On va se ressembler ici au centre avec un micro pour ceux qui sont en ligne ici avec nous. Amen! Amen!